Bonjour à mes amis de Madagascar, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Cette chaîne est dédiée aux histoires vraies, les histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement, mon parcours, disons mon parcours scolaire, ce que j'ai enduré. Cette histoire commence en 2012. Alors en 2012, j'ai obtenu mon baccalauréat. J'étais tellement contente. A 16 ans et demi, j'ai obtenu mon baccalauréat. Et j'étais très contente parce qu'en fin pour moi, ça signifiait la fin des études secondaires et le début des études universitaires pour pouvoir embrasser mon métier que j'ai toujours rêvé de faire, carrière juridique. Et donc, j'ai entendu parler du concours national de l'école de la magistrature. Il faisait un concours pour pouvoir former des greffiers. Et comme c'était mon rêve de faire carrière juridique, d'être dans le métier du juridique, alors j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, super, je vais aller déposer mon dossier. Et comme j'ai un très, très bon dossier, je serai forcément prise. Donc, j'en ai parlé à ma mère et après avoir pris tous les renseignements sur les, comment on appelle, la procédure à suivre pour déposer le dossier, j'ai décidé de le faire. Donc, j'ai réuni tous les documents nécessaires avec ma mère et on est venu à l'école de la magistrature. On a déposé le dossier. Et lorsqu'on arrive, on trouve une dame. La dame m'a demandé, ma fille, tu as quel âge? Je lui ai dit, madame, j'ai 16 ans et demi. Mais dans 15 jours, c'est mon anniversaire. Donc, j'aurai 17 ans et j'entrerai dans la tranche d'âge fixée par l'école nationale de la magistrature. Parce que le concours était ouvert de 17 ans à 25 ans. Donc, elle m'a dit, ah, c'est bien, comme dans 15 jours, c'est ton anniversaire, forcément, lorsque la date sera fixée pour passer les épreuves à l'écrit, tu auras déjà 17 ans. Donc, tu entreras pleinement dans la tranche d'âge. Et donc, j'ai dit, super, c'est vraiment un rêve pour moi. J'ai toujours voulu embrasser ce métier. Et donc, elle m'a fait signer la fiche. J'ai rempli la fiche et tout. J'ai déposé mon dossier. Et elle m'a dit, soyez attentive parce que, donc, bientôt, on va faire les sélections et les personnes qui seront retenues, leurs noms seront affichés ici, à l'école nationale de la magistrature. Et donc, vous devriez passer sur place pour regarder si votre nom est sur la liste. J'ai dit, d'accord, madame, il n'y a pas de souci. Et donc, on est rentré à la maison. Et pendant qu'on était en train d'attendre que la liste soit affichée, j'étais dans tous mes états. Donc, je priais tous les jours. Tous les jours, je priais. Je voulais absolument entrer dans cette école. J'ai prié tous mes ancêtres. J'ai prié le Dieu d'Israël. J'ai dit, non, je veux entrer dans cette école. C'est vraiment, c'est un rêve pour moi. Et enfin, le jour est arrivé. Et là, je reçois le coup de fil de ma copine. Elle me dit, viens vite. Ils ont déjà affiché les résultats là-bas. Toi, tu es où? Et c'est comme ça que je lui ai dit, non, je suis à la maison. Elle me dit, prends vite un taxi. Dépêche-toi de venir. Ils ont affiché la liste. Donc, il faudrait que tu viennes voir déjà si ton nom est là-dessus. Et quand elle m'a dit ça, j'étais tellement emballée. J'ai dit, ah, mais super. J'ai vite pris un taxi. Mais quand j'arrive, je regarde les noms qui sont affichés. Je vois qu'il n'y a pas mon nom dessus. J'ai dit que, hum, ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Et ils ont sûrement fait une erreur. Ils ont oublié mon nom. Ce n'est pas croyable. Non, je refuse que mon nom ne soit pas sur cette liste. J'ai tous les critères. Mes bulletins sont bons. Tout mon dossier est bon. Comment ça, mon nom ne sera pas sur la liste? Non, je refuse. Et c'est comme ça que je rentre dans le bureau. Je m'adresse à une dame qui était à la réception. Je dis, mais madame, la liste qui est dehors, là, est-ce qu'il y a tous les noms dessus, tous les noms affichés? Elle me dit, mais oui, c'est la liste des noms qui ont été retenus pour pouvoir passer les examens à l'écrit. Et je lui dis, non, madame, il n'y a pas mon nom dessus. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui, il n'y a pas mon nom dessus. Et ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas mon nom dessus. Parce que j'entre dans tous les critères. J'ai 17 ans. Vous avez dit que vous prenez de 17 à 25 ans. J'ai eu mes 17 ans, c'est bon. Et mon dossier, il est bon. Mes bulletins, ils sont bons. Je n'ai que des bons résultats. Et là, je ne vois pas mon nom. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas mon nom. Je refuse ça. Elle me dit, non, non, non. Je comprends maintenant. Comme tu as dit que tu as 17 ans, là, 17 ans, c'est trop jeune, ma fille. Pour venir être greffière ici, c'est trop jeune. Quand tu vas sortir pour travailler, qui va te respecter? Déjà que tu es courte avec ton petit corps, là. Qui va te respecter quand tu vas dire aux gens que faites ceci et cela? Qui va respecter tes ordres? Personne ne va vouloir être dirigé par une fille. Et encore, de ton âge, tu es trop petite, ma fille. Donc, va d'abord à l'université au Marbongo. Tu pars là-bas, tu pars chauffer les bancs là-bas, même pendant trois ans. Après, tu reviens déposer ton dossier. J'ai dit que, mais madame, l'université au Marbongo, vous-même, vous voyez les conditions qui sont là-bas. Les étudiants pour apprendre, c'est compliqué. Même dans les amphithéâtres, il n'y a pas de micro. Et ils sont près de 3000 étudiants. Comment on fait pour écouter quand le professeur parle? On n'entend absolument rien. Tout le monde se plaint. Tout le monde veut aller dans une école pour pouvoir travailler et sortir. Et vous, vous me demandez carrément d'aller faire trois ans à chauffer les bancs là-bas? Et après, je reviens ici. Elle me dit que, oui, tu es trop jeune. Il dit, 7 ans, franchement, c'est trop jeune. Il faudrait que tu ailles encore là-bas. Et en plus, tu n'as même pas de parrain. Donc, là, ma fille, tu es mal barrée. Va seulement à l'université au Marbongo. Tu chauffes les bancs là-bas pendant trois ans. Après, tu reviendras ici. Quand elle m'a dit ça, je vous assure que le ciel m'est tombé sur la tête. Je suis sortie de son bureau. J'étais dans tous mes états. Je ne voyais plus la route. Mes yeux étaient remplis de larmes. Et tellement j'étais à bout de force. J'ai balancé mes effets. Je me suis allongée par terre. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ce jour-là, j'étais tellement débitée. J'étais tellement mal. C'était le premier échec de ma vie. Parce que moi, j'en avais surtout un échec où on ne t'a même pas donné la possibilité de composer. J'ai déjà éliminé faute d'âge parce que je suis trop jeune. Pour moi, c'était incompréhensible. C'était vraiment incompréhensible. Et c'était tellement... Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et là, quand j'étais dans cet état-là, allongée par terre, à même le sol, il y a un jeune homme qui est passé par là. Il m'a vue dans cet état. Il a eu pitié de moi. Il s'est approché. Il m'a dit que, mais ma soeur, c'est comment? Pourquoi tu es comme ça? Quoi que ce soit que tu aies pu avoir comme problème, ma soeur, ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Mais je vous assure que je n'écoutais même pas ce qu'il me disait. J'étais tellement choquée. J'étais tellement abasourdie par cette nouvelle. Je ne le calculais pas. Il ne parlait là que dans le vide. Je ne le calculais pas. Et c'est comme ça qu'il m'a vue que j'étais tellement dans un état pas possible. Il a pris mon sac. Il a fouillé à l'intérieur. Il a trouvé mon téléphone portable. Et il a ouvert mon téléphone. Il a cherché dans le répertoire le numéro de ma mère. Et c'est comme ça qu'il a téléphoné à ma mère. Et il a dit à ma mère, venez vite, madame. Venez vite. Parce que là, c'est grave. Il y a votre fille qui est allongée ici à l'école nationale de la magistrature. Elle est complètement en état de choc. Elle est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi aussi, je l'ai trouvé dans cet état. Donc, si vous ne voulez pas entendre que votre fille a fait une bêtise, venez vite pour pouvoir la prendre et l'amener chez vous. Et c'est comme ça que ma mère, elle a sauté dans un taxi. Elle est venue nous retrouver là. Parce que le jeune homme, il est resté avec moi. Tellement qu'il avait pitié de moi. Je vous jure que ce jour-là, si vous me voyez, j'étais vraiment non. J'étais comme un fantôme. Je pleurais sans m'arrêter. Et donc, il est resté à côté de moi jusqu'à ce que ma mère arrive. Et quand ma mère est arrivée, elle m'a demandé que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que j'ai répondu à ma mère en sanglots. Je lui ai dit que mon nom a été enlevé. On ne m'a pas du tout retenue parce que j'étais trop jeune. Et on m'a demandé d'aller faire trois ans à l'université au Marbongo, aller chauffer les bancs là-bas. Et après, revenir au bout de trois ans. Parce que je suis trop jeune. 17 ans, c'est un âge trop jeune. Je vais sortir, je vais travailler trop vite. Et je ne serai pas du tout respectée dans mon métier. Et elle m'a encore dit que comme je n'ai pas de parrain, ce n'est pas la peine. C'est là où ma mère a dit que, ah ma fille, ce n'est pas grave. Ma mère m'a prise. Elle a arrêté un taxi. On est monté à bord. Et ma mère a remercié ce jeune homme là. Elle a dit vraiment merci beaucoup de m'avoir prévenu. Que Dieu vous récompense. Donc, c'est comme ça que le jeune homme est parti. On est arrivé à la maison. Mais j'ai pleuré pendant des jours. Je vous assure que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je broyais du noir. J'étais vraiment dans un état. Et c'est comme ça que après, quand j'ai commencé à, j'ai commencé petit à petit à manger. Parce que ma mère, elle me forçait même pour manger. Je ne voulais plus manger. Je ne voulais plus rien faire. Ma mère m'a dit, non, ce n'est pas comme ça la vie. Tu ne peux pas maintenant vouloir mourir à cause de ça. Tu es encore jeune. Il y a tellement de choses que tu peux réaliser. Donc, tu ne peux pas mourir. Je ne veux pas accepter de perdre mon enfant. Parce qu'on a refusé de te prendre à l'écran. Je ne peux pas accepter ça. Ça, ce n'est pas normal. Il faudrait te battre autrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre des forces. J'ai commencé à manger. Et j'ai décidé d'aller voir l'avocate de ma mère qui était également son amie. Je me suis rapprochée d'elle. Et je lui ai expliqué la situation. Elle m'a répondu, ah, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais il ne faudrait pas te décourager sur ce premier échec-là. Il ne faudrait pas que tu baisses les bras. Il faudrait continuer à croire en ton rêve. Et d'une manière ou d'une autre, tu trouveras la solution pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Même si ce n'est pas en passant par l'école de la magistrature, il y a plein d'autres solutions qui peuvent s'ouvrir devant toi. Il y a d'autres chemins que tu peux emprunter pour pouvoir réaliser ton rêve de faire ce métier de carrière juridique. Et c'est comme ça que quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à reprendre courage, petit à petit. J'ai repris du courage. J'ai cherché des écoles. Parce que je ne pouvais pas aller à l'UOB. C'était impossible. Là-bas, les conditions de vie, les conditions pour apprendre ne sont pas du tout réunies. Donc, j'ai dit à ma mère, ce n'est pas possible que j'aille à l'université au Marbongo. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai cherché une école, des écoles privées, une université privée. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé une université privée à Ouzanguay. C'est comme ça que j'ai dit à ma mère, j'ai envie d'aller dans cette université-là, de faire carrière juridique là-bas, vu qu'ils proposaient aussi le métier de droit. C'était en option. Donc, j'ai dit, je veux aller là-bas. Et c'est comme ça que ma mère, elle a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas y aller. Je vais tout faire pour que tu puisses entrer dans cette école. Et ce n'était pas du tout donné. Parce que la première année, c'était dans les 1 million, voire 2 millions. Donc, c'était 3 000 euros, 3 000 à 4 000 euros la première année. Ce qui était vraiment très, très difficile parce que ma mère, elle a un petit salaire d'enseignante. Enseignante des lycées et collèges. Ce n'était pas assez pour pouvoir payer une scolarité de 3 000 à 4 000 euros. C'était impossible. Et donc, ma mère, elle a décidé de se rapprocher de sa banque pour pouvoir faire un crédit. Donc, la banque a accepté, on lui a octroyé le crédit et j'ai pu payer ma première année. Et j'ai commencé là-bas dans cette université privée. Et pendant que j'ai commencé mon année scolaire là-bas, il y a une nouvelle qui est annoncée par le gouvernement. Ils disent que toutes les personnes qui ont obtenu leur baccalauréat peuvent se rapprocher de la structure ANBG, donc l'Agence Nationale des Bourses et Stages du Gabon. Ils se rapprochent de cette structure, ils déposent leur dossier. Et comme ça, leur bourse va les suivre dans leurs nouvelles universités privées. Parce que c'était un nouveau partenariat, c'était un nouveau concept que l'État avait fait. Ils avaient signé des contrats avec les universités privées. Donc, quand cette nouvelle est tombée, on était toutes contentes et tout. On s'est donc rapprochés de notre université. Ils nous ont dit, oui, effectivement, on a bel et bien signé un partenariat avec l'État. Donc, faites vos dossiers, hein, tous les bacheliers qui sont arrivés ici en première année. Ce n'est pas encore tard, vous faites vos dossiers. Vous déposez vos dossiers à l'ANBG, donc l'Agence des Bourses et Stages Gabonaises. Vous déposez vos dossiers là-bas. Et comme ça, votre bourse, vous n'allez pas la perdre. Elle va vous suivre ici à l'université privée. Donc, avec mes condisciples, on est tout à fait contentes. On se dit, mais enfin, avec tout ce que ma mère, elle avait dépensé pour prendre le crédit et tout, j'ai dit, si je peux alléger ma mère, ce sera vraiment la bienvenue, ce sera une bonne initiative. Donc, avec mes condisciples, on s'est rapprochés de l'ANBG. On a monté nos dossiers et nous sommes allés sur place pour déposer nos dossiers. Mais, jusqu'aujourd'hui, aucune réponse. Et c'est comme ça qu'on a vu notre censeur. On l'a demandé, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? On a déposé nos dossiers pour l'Agence des Bourses et Stages. Normalement, la bourse était censée nous suivre ici. Et là, il nous dit, ben, on n'a pas de suite, on n'a pas de résultat. L'ANBG est resté muette sur vos demandes de bourse. Donc, vous serez obligés de continuer encore comme ça à payer. Donc, vos parents seront obligés de continuer à payer parce que jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Énième échec encore. Donc, là, vraiment, je vous jure que j'étais tellement, tellement j'étais déçue. Mais, le premier échec que j'avais subi à l'école nationale de la magistrature m'avait déjà formée à ce niveau. Et donc, j'avais déjà eu un moral d'acier. Donc, quand il nous a dit ça, je me suis dit, c'est pas grave. S'ils ne veulent pas nous donner cette bourse-là, ce n'est pas grave. Il y a toujours une solution à tout. Donc, j'ai laissé tomber. Ce dossier-là, j'ai complètement zappé ça. Et j'ai continué mon année scolaire dans cette université privée. Ma mère a continué de payer avec des crédits. Donc, voilà, c'est mon histoire. Je n'ai pas baissé les bras. Ce qui fait que j'ai poursuivi, j'ai continué mon rêve. J'ai accédé à ce rêve-là. J'ai pu faire carrière juridique. Et j'ai fait ma formation. Et j'étais tout à fait contente parce que c'était une très, très belle formation. Et les professeurs qui enseignaient dans cette université-là, ce sont les mêmes professeurs, en fait, qui enseignent aussi à l'université Omar Bongo. Donc, ce qui fait que la formation, elle était de qualité. L'école était vraiment, c'était très bien suivie parce que c'est une université privée. Donc, on est suivi de près. Donc, ça s'est très, très bien passé. J'ai fait mes stages. Tout s'est bien passé. Maintenant, au niveau des stages, parce que lorsqu'il a fallu que je fasse des stages pour faire ma soutenance, on s'est rapprochés encore de notre directeur. Il nous a dit, bon, pour les stages, pour tous ceux qui ont fait droit et relations internationales, vous allez faire un dossier. Et on va aller déposer ce dossier-là au ministère des Affaires étrangères. Parce qu'ils avaient toujours un partenariat avec les institutions publiques, en fait. Donc, il nous a dit, faites le dossier et on va aller déposer ça au ministère des Affaires étrangères. Et vous serez appelé pour pouvoir commencer vos stages afin de boucler vos soutenances. On a dit, ok, d'accord. Je me suis rapprochée de ma mère. Ma mère m'a toujours aidée. Et donc, une fois de plus encore, elle m'a aidée à monter mon dossier. Avec tout, tout, tout mes relevés de notes, des semestres et tout. J'étais très, très bonne. J'avais toujours de la moyenne. Toujours première de ma classe. Donc, j'ai déposé tout ça avec mes relevés de notes et tout. On a déposé le dossier auprès des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères du Gabon, donc à Libreville. Et ils nous ont dit, bon, quand vous déposez vos dossiers, on va vous appeler pour commencer les stages. Parce qu'il y avait une période pour faire les stages. On a attendu, avec mes condisciples, attendre, 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 attendre qu'on nous appelle. Rien à faire. On se rapproche encore de notre directeur. On dit à notre directeur, qu'est-ce qui est, monsieur le directeur? Vous avez dit que vous aviez un partenariat avec les institutions de l'État. Maintenant, on a déposé nos dossiers. Nous, on doit bientôt soutenir. La soutenance doit bientôt se faire. Et on doit aussi rédiger notre rapport de stage. Si on ne commence pas le stage, on va rédiger quoi maintenant dans le rapport? C'est comme ça qu'ils nous disent, oh non, j'ai appelé encore là-bas et tout. Ils nous ont demandé de patienter. Ils nous ont demandé de patienter parce qu'ils ont changé de directeur, des ressources humaines et tout ça. Il y avait un remaniement, un truc comme ça. Donc, il fallait attendre que le nouveau directeur prenne ses fonctions et comme ça, il continue ce que l'ancien avait laissé pour qu'on puisse nous appeler pour les stages. Non, 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 attendre, 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 zéro au quotient. On n'a jamais été appelé. Nos dossiers, on ne nous les a jamais rendus. Donc, on ne sait même pas où sont passés nos dossiers parce qu'on ne nous a jamais rendus les dossiers. Et on n'a jamais eu de réponse, ni de réponse positive, ni de réponse négative, jamais au grand jamais. C'était le blackout. On n'a jamais reçu quoi que ce soit. Et c'est comme ça que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit que non, je ne vais pas rester à attendre comme ça là, dans le noir. Alors, je préfère faire du porte-à-porte, aller cogner, déposer mon dossier pour pouvoir passer mon stage. Parce que le temps ne faisait que passer. Bientôt, le moment de la soutenance allait arriver. Donc, je me suis dit que non, je ne peux pas rester comme ça. Il faudrait absolument que je trouve un stage, quoi que ce soit, pour pouvoir faire mon rapport de stage. Et c'est comme ça que, heureusement, j'ai déposé mon dossier dans un cabinet d'huissier de justice. Et enfin, j'ai été appelée dans ce cabinet d'huissier. Donc, j'ai été contactée. Le maître a apprécié mon dossier. Il m'a dit, vous avez un très, très bon dossier. Vous êtes une très, très bonne étudiante. Donc, je vous prends pour faire votre stage ici en tant qu'assistante juridique. Et donc, voilà comment j'ai pu faire mon stage tranquillement. J'ai enlevé ma tête du ministère des Affaires étrangères. J'ai dit que vu qu'on ne nous appelle pas, j'ai enlevé ma tête là-bas. Je me suis concentrée ailleurs. Et c'est ailleurs là que j'ai pu faire mon stage. J'ai fait trois mois de stage plein, sans problème. Mon chef, il était tout à fait content de moi. Et j'ai pu rédiger mon rapport de stage tranquillement. J'ai fait ma soutenance. J'ai poursuivi aussi mes stages en France. Quand je suis venue faire d'autres stages pour pouvoir compléter ma soutenance. Cette fois-ci, c'était des stages en rapport avec la négociation internationale. Donc, les stratégies de médiation et tout ça. Donc, j'ai fait mes stages tranquillement. Je ne me suis plus cassée la tête. Et heureusement que j'ai été très très bien entourée par ma mère qui a toujours été là pour moi. Par mes amis. Par ma famille qui m'a toujours soutenue. Et j'ai pu trouver une autre issue à cet échec précédent que j'avais subi. Donc, leçon de morale de cette histoire. J'ai voulu vous raconter cette histoire parce qu'il y a une leçon de morale. Comme dans toute histoire, il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc, leçon de morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Et même quand il n'y a pas de porte pour s'ouvrir, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et si même la fenêtre n'y a pas, il y aura un missile envoyé tout droit par Dieu qui va démolir le mur qui est en face de toi. Et qui va t'ouvrir une solution. Donc, soyez toujours positif. Quoi que ce soit que vous affrontez dans la vie, soyez toujours positif. Parce qu'il y a toujours une solution à tout. Gardez ça toujours en mémoire. Gardez ça toujours à l'esprit. Ne vous laissez jamais assaillir par un échec. Tant que vous êtes vivant, tant que vous avez vos deux mains et vos deux pieds, vous pouvez réaliser ce pour quoi vous êtes né. C'est très important d'avoir un moral d'acier. Et de toujours se dire qu'on va y arriver. Pas besoin d'entrer dans des sectes pernicieuses ou de vouloir prendre des raccourcis, des raccourcis diaboliques. Non. On peut y arriver avec sa matière grise. On peut y arriver avec la foi, avec son cœur. En se levant, en refusant l'échec pour pouvoir réussir. C'est ça. Il faut refuser l'échec. Ne jamais s'arrêter sur un échec. Donc, c'était ça la leçon de morale que j'avais à partager avec vous. Likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous reprendrai prochainement dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Merci. Merci.